15 jours après l'agression de sa femme et de ses collègues à Viry-Châtillon, Jérôme est rassuré. Son épouse se remet physiquement et surtout, elle a un moral d'acier. Elle a les deux mains brûlées, une un petit peu plus que l'autre, mais apparemment ce n'est pas irréversible, les docteurs sont rassurants là-dessus, ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Le visage a été bien brûlé, mais au deuxième degré, et les oreilles ont une un petit peu plus touchée que l'autre, mais voilà, encore une fois aussi pareil, c'est rassurant et ça va dans le bon sens surtout. Au niveau moral, ça va, c'est étonnant, mais justement pour l'instant elle ne veut vraiment aller que de l'avant, elle a vraiment un super moral, donc du coup nous ça nous donne le moral, la pêche aussi. Sa femme est rentrée de l'hôpital il y a deux jours seulement. Elle se repose avec ses enfants et tente d'oublier son calvaire. Ils étaient dans la voiture à surveiller, et puis d'un coup ils sont arrivés par derrière vraiment en traître, et ils ont cassé le pare-brise arrière, balancé tout de suite un cocktail Molotov dans la voiture. La voiture a pris feu assez rapidement, eux aussi, en essayant de ressortir le cocktail Molotov apparemment, et du coup ils étaient canardés vraiment de parpaings, sinon pas des cailloux, comme je dis, elle me disait que c'était des parpaings qui arrivaient. Depuis l'agression, la policière a reçu la visite de sa brigade venue chanter la Marseillaise devant l'hôpital, une solidarité qui l'aide à garder le moral. Ah ben oui, c'est là qu'on voit que c'est une famille, de toute façon la police c'est une famille, moi à chaque fois qu'on a changé de département, on l'a bien vu, à chaque fois on voit qu'ils sont tous solidaires, ça lui donne de la force, même si elle en a déjà beaucoup, mais quand elle voit que ça vient de la France et même de l'étranger, ça la touche. Habituée des banlieues sensibles, l'épouse de Jérôme souhaite continuer à exercer son métier, sa passion, depuis 18 ans. Même si le traumatisme prendra du temps à guérir, pour le moment aucune interpellation n'a eu lieu dans le cadre de cette agression.